Passons aux champions du monde, composés de Philippe Quintet, David Le Dantec et Philippe Suchot. Une équipe de France qui a remporté le titre mondial l'ambassé à Bruxelles. Et qui commence son tournoi face à l'équipe de Thaïlande. Bravo David. Le pointeur, David Le Dantec, qui est un véritable régulateur. Très précis et très régulier au point. De bons tireurs également dans cette équipe de Thaïlande, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ce n'était pas suffisant. Et l'équipe de France, championne du monde, remporte cette première partie sur le score de 13,5. Avant de jouer ensuite contre l'Espagne. L'Espagne qui va moins bien jouer qu'à sa première partie contre Madagascar, ce qui lui a évalué la victoire. Pas de soucis pour les champions du monde. L'image de Philippe Suchot. Un tir et une nouvelle victoire sur le score de 13 à rien pour l'équipe de France, championne du monde. Demi-finale donc face à la Tunisie. On se retrouve à la fin de la cinquième mène. Jusqu'à présent, c'est la Tunisie qui mène 5 points à 4. Philippe Quintet. Et une belle frappe pour 2 points. Et les champions du monde passent devant 6 à 5. Bien tiré. Bien, bien. Bravo, bien. Première boule de David de Dantec. Un peu courte mais devant. Toujours important les boules devant. Voilà, bien. Un tout petit peu meilleur pour Tarek Lakili. Est-ce que c'est gagnant encore souvent ? On va jouer, oui. Allez, David. Allez, David. Allez, David, essaye de le gagner. Et on estime du côté champion du monde qu'il y a de la place pour venir pointer encore. Oui, surtout qu'il peut jouer avec les boules. Soit il rentre à la sienne et se donne le point, soit il rentre dans celle des Tunisiens. Et après, ils peuvent tirer pour 2 points avec 2 boules devant. Il prend en nature. Ça va, tu l'as gagné ? Bien. Allez, jeune homme, c'est un plaisir. Allez, Malm, c'était beau, là. Allez, fiston. Oui, c'est vrai. Et du côté du Tunisien, on est en train de tourner, on change de tour. D'habitude, c'est Mohamed Ferjani. Là, il laisse sa place à Khaled Lacal. Je ne sais pas s'il la laisse volontiers, mais Tarek a commandé ainsi. Comme il l'avait fait en barrage de poule. Bien, Khaled, bien. Bien, ça fait plaisir. Bravo, jeune homme. Bonne vision. Arrêtez. On voit bien face à la boule. C'est les champions du monde aussi, ça a changé. Philippe Quintet tire devant, comme ils l'ont fait au championnat du monde, d'ailleurs. Où Philippe Suchot a fait la majorité des parties, comme le milieu. Alors qu'il joue traditionnellement tireur de tête. Quand il est notamment avec Christian Fasino et Daniel Voisin. Là, il est court, alors qu'il a les deux boules devant. Ce n'est pas très bien joué. Il faut jouer pareil, si on a bon endroit. On va en deux, ça. Il faut jouer pareil. Enfin, il faut jouer pareil. Non, il faut jouer mieux. Allez, Philippe. Beaucoup de câbles. Allez, va. Allez, je peux. Ça va, tu l'as gagné. Il est juste passé. Le point est repris par les champions du monde. Côté tunisien, pas de problème. On tire. Allez, fais plaisir, Khaled. Allez, jeune homme. Casse-quête. Il est légèrement de côté sur la boule. C'est qu'il fait d'ailleurs commettre une faute. Il sort du rond sur le côté avant que sa boule n'ait fait son impact. Allez, allez. Allez, allez. C'est le défaut des deux tuéreurs tunisiens de vouloir sortir du rond trop tôt. Cours à son tour, décidément. L'avantage de boule qu'avaient réussi à obtenir les Tunisiens dans cette mène est perdu. Quand on sait que les deux boules de l'équipe de France sont dans la main de Philippe Quintet, c'est celui qui joue le mieux pour l'instant dans l'équipe des champions du monde. Allez, Momo. Allez, jeune homme. Allez, Farouk. Bien. Un tir difficile, bien réussi, par Momo. Par-dessus toutes les autres boules. Tire à la sauter. Et quel est l'air de dire à Tarek, tu vois, je pourrais garder mon poste de tireur de tête. Pour Philippe, pas de question, on contre-attaque. Bravo Philippe, super. Un bon rétro. On entend Tarek parler de son tireur pendant qu'il n'est pas là. Il donne l'explication pour que il ne soit pas tiré. Ça va, il est arrivé. Bien joué. Ça a suffi pour rentrer le point. Mais c'est vrai qu'un Momo en grande forme aurait été envoyé au tir par ses partenaires puisqu'il défendait deux points par terre. Philippe, pour le point. C'est frappé. Une boule à terre pour les champions du monde. Un point supplémentaire donc. Et un score porté à 7 à 5 en faveur de l'équipe de France. Allez David, essaie d'en faire un bon. Allez David. Allez petit, essaie d'en faire un bon. Première boule jouée par David de Dantec. Les champions du monde ont choisi de jouer long. Ce qui ne les dérange pas alors qu'ils pensent que ça pourrait plus gêner les tireurs adversaires. Mais une boule très mal pointelée. C'est ce qu'il y a là-dessous. Ah ouais, c'est là-bas. Et qui s'en va rouler sur la partie rapide du jeu. Ah oui, là il n'y a vraiment pas de pierre pour arrêter les boules. C'est très lisse. Tarek lui a choisi de jouer carrément dans la partie cailloux de fée, mais... Un peu fort. Là c'est parfait, il y a un là, c'est extra. Philippe a raison, il faut jouer à gauche du bouchon. Essayer de rester en dehors du rose. Mais le fait de tomber, après tu ne sais plus trop qu'on va t'envoyer quand même. Ah c'est sûr. Allez David. Allez David. Deuxième tentative pour David de Dantec. Bravo David. Bravo. Celle-là est parfaite. Elle s'arrête à la limite, juste devant le but. Allez jeune homme. Allez petit. Allez, salut David. Tarek a bien du souci avec ses tireurs. Bien, c'est bien. Un palais. Allez comme le dire, allez, d'une sur deux. Dixième ou la deuxième ? Non, 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 non. C'est vraiment trop court, parce que là, si t'envoies loin et que tu te montes mal en plus... T'as joué là. Allez Philippe. Allez Philippe. Allez va. Allez, fais tirer encore. Philippe Souchot en pointeur. Bravo. Un peu court, mais enfin il a eu peur. Au vu de la première boule de David de Dantec. Avec quoi ? Il reprend, mais c'est un point relativement facile à reprendre. Ça va. C'est fait par le gaucher. T'as tiré, non ? T'as rien. Allez Philippe. Allez Philippe. Voilà, tu vois qu'il est pourri, là. S'il est venu jouer au-dessus, t'as vu ? Voilà. Allez Philippe. Allez Philippe. Bravo. A très bien frappé par Philippe Quintet. Bien, bien, bien. Bonjour. Allez, bien sûr. Merci. Toujours un bras extraordinaire. Ses partenaires lui avaient dû beaucoup lorsqu'ils avaient été champions du monde en Thaïlande. Et là encore. Alors, il fait pratiquement le plein sur cette partie. Alors comme on dit, ses partenaires bricolent un peu. Bien, maman. Bien, ça va bien. Bien, merci. Le point est repris par Mohamed Franjani. Je ne sais pas à quel dieu s'adressait la prière de Tarek. Il gagne le Momo, mais ça a marché. Merci. Et Philippe, imperturbable, pousse les boules. Nouvelle frappe. Allez Momo. Il y a un peu du monde, défendre deux points. Je pense qu'elle est grosse. Allez Farouk, d'Erchie. Bien, Momo, d'Erchie. Bien, Momo, bien. Bien bouté deux fois, Momo. Bien, bien, bien. Allez Philippe. Bravo, Alic. Au même endroit. Allez, c'est de nous faire marquer. Allez, c'est de nous faire marquer. Allez, petit. Philippe Suchot tire pour deux points. Tire et frappe. Bien, bien, bien. Bravo, super. Et cela fait deux points supplémentaires pour les Français. Et un score maintenant de 9 à 5. Pour Philippe Quintet, David Le Dantek et Philippe Suchot. C'est vrai, mais c'est les Français qui choisissent de jouer à 10 mètres pour gêner les Tunisiens. Donc après, il faut assumer. Il faut dire que David a pour l'instant peu l'occasion de s'entraîner puisqu'il est sous les drapeaux, comme on dit. Il n'a peut-être pas son rendement habituel. Tant que l'entraînement oblige. Bien, bien. Bien joué. Et Taraclaquini en profite pour prendre le point. Tu as joué là, moi, pour l'entraînement. J'ai oublié de jouer. Pour avoir en TK. Allez, va. Allez, David. C'est d'arrivée. On va en faire si ça se tienne. Allez, petit. Allez, David. Encore court. Et surtout, il n'est pas vraiment dans le jeu. Ça ne vous me gêne pas. Cours, cours, cours. On va tirer. On va bien. Allez, Philippe. La option des Français. J'ai tiré pour casser des points et faire jouer les Tunisiens en espérant qu'eux aussi perdront une ou deux boules. Et encore une fois, une belle frappe de Philippe Quintet. Merci. Elle tombe bien, tombe bien. Oui, peut-être, mais elle n'était quand même pas très bien jetée. Elle a été levée haute et courte. Elle est venue sécher bien trop devant le but. Le tir de Philippe a payé. Toujours deux points par terre pour les champions du monde. C'est un peu du keeper gagne en ce moment. C'est un peu du keeper gagne en ce moment. Il est encore court, notre ami Momo. En défendant deux points plus que bâtard, Philippe a régi son coup. Il leur a fait jouer trois boules supplémentaires aux Tunisiens. Ce qui était vraiment inespéré. Il ne reste plus de deux boules dans les mains de Khaled Lacal. qui passe à sa première. Deux centimètres maximum. Allez, Philippe. Cette fois, trois boules à une. Oui, Philippe va sûrement tirer. Allez, Philippe. Ah, il est haut. T'es loin. Il tombe derrière. Il est plus chaud encore de boules. Il peut tirer une fois. Il faut tirer quand même. Il faut tirer, hein. Il faut tirer parce qu'au point, on prend un peu plus. Allez, Philippe. Tu tires, tu fais jouer la dernière. Allez, Philippe. Ah, c'est mal duré. Allez, Philippe. On va pousser. Allez, Philippe. Tu m'en feras. Tu es fort, toi. Bravo, Philippe. Un beau carreau pour Philippe Suchot. Deux points cette fois pour les champions du monde et boule à boule. Dernière possibilité pour la Tunisie avec Khaled Lacal. Lui, il doit impérativement reprendre s'il veut espérer marquer. Sinon, il aura déjà deux points par terre pour les champions du monde. Il est bien rentré. Eh bien, Philippe Suchot de faire son travail. Allez, tu t'es fort encore. Allez, Philippe. Ah, s'il fait l'effort. À 11 à 5, ce sera très dur pour les Tunisiens de revenir. Oh, pas droit. C'est manqué pour les champions du monde et c'est la Tunisie qui marque dans cette mène. Un point supplémentaire, 9-6. Une belle occasion manquée, là. Une belle occasion manquée pour les champions du monde. Cela va certainement redonner un peu de tonus aux Tunisiens qui avaient l'air de dormir un peu. Bien, hier, chez. Une belle boule. Trop carré. Sur le côté droit. Eh, la huile, c'est de faire tirer. Ni trop près ni trop loin. On est rarement trop près quand même. Sauf quand on embouchonne un mauvais essai. Sécher. Sécher loin devant. Ça a été bien joué. Voilà, il était difficile de faire mieux. Au point. Et on ne pouvait pas la tirer, la boule de Tarak, la Kili. C'est toi avec une boule de vent. Il n'hésite pas. Mais c'est vrai qu'après un bon début de partie, notre ami David Le Dantek affaiblit un peu. Bien frappé. En revanche pour Philippe Quintet, ça continue de frapper. Bien frappé. Un peu chanceux parce qu'il a quand même bien touché la boule de David Le Dantek. Ceci n'a que très peu bougé. Il est passé devant. Ah oui, ça ne serait pas primaire. Oui. Si je joue bien, j'ai un jouet de jeu, là, quand même. Allez, David. Allez, David. Bon, gentiment de par là. Il n'a pas bougé. Les deux boules pour lui. Soit il va rentrer la sienne. Soit il va passer avec celle des Tunisiens. avion. Il a joué, ça moulait un peu fort. Il est passé à côté. Les buts s'arrêtaient bien après le but. Il a bien conscience, David, qu'il n'a pas joué comme il voulait le faire. Il fallait jouer la boule sans jouer plus fort que le jeu, ce qui aurait suffi à la rentrée. Et ce sont toujours les champions du monde qui continuent de jouer. On va essayer de le gagner, là. Il a déjà une boule de retard et le point contre eux. La mène n'est vraiment pas bien engagée. Allez, Philippe, essaie de faire quelque chose. Il a l'air de souffrir, notre ami Philippe, là. Bravo. Bien, Philippe. Il a réussi. Il a rentré comme il faut. Mais il n'a mis qu'un point. Allez, Khaled, fais plaisir. Allez, mal. Pas droit. Allez, bonhomme. Tout de suite, deuxième tir. Bien. Et un rétro. Une sur deux, une sur deux, une sur deux. Oui, oui, oui. C'est pas capable de faire plaisir. Allez, Philippe, c'est de la jouer aussi bien que tu as joué d'autres. Bien face à la pied. Même si tu le gagnes nature, c'est bien déjà. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Cette fois, le retard des boules est réduit. Des boules partout, mais toujours le point tunisien. Vous avez venu frapper la boule adverse. Putain, alors. Mais c'est pas mal quand même. En tirant cette fois, Philippe Quintet défend deux points. Et après, ce sera à Momo de décider du sort de la mène avec ses deux boules. Putain, elle a été descendre. Très bien joué. Est-ce que là, j'avais la force ? J'aurais pu rentrer à deux sur la mienne. On faisait deux si tu touchais. C'est sûr. Trois points par terre pour les champions du monde, mais deux boules dans les mains de Momo. En trois qu'une aux champions du monde. Pas de suspens, il est reprendu la première. Un point inter pour la Tunisie maintenant. Toujours materné par Tarek. Momo, populaire. Même en France, c'est contre une équipe de France. C'est un bon moment. Bien, Momo, merci. Deux bons points. Deux points supplémentaires, en tout cas pour la Tunisie, qui revient au score. Et se retrouve maintenant à une toute petite longueur des champions du monde. Neuf à huit. Ah, merci. Ah, t'as l'eau. Un bel boule d'entrée. Derrière, c'est là. C'est ça. Viens le choix pour les champions du monde que celui de tirer. Encore une nouvelle frappe pour Philippe Quintet. Encore une fois, c'est bon. Et se la pousse une nouvelle fois. Philippe Quintet à venir tirer. Très serrein, très motivé. Dans la tête, comme on dit, sans problème. Ah, cette fois, il est un petit peu long. Allez, David. À David d'en profiter et de mettre un beau point. Bravo. Bien, David. C'est repris. Allez, jeune homme. Je fais plaisir. Je vais faire plaisir. Qu'elle est de la cale, maintenant. Au Tunisien de tirer. Il court et pas droit. Il n'y a pas vraiment. Même s'il a pris le tir à Momo. il n'y fait pas une grosse moyenne point par terre et trois boulons même pour les champions du monde belle reprise encore de momo il fait du boulot il n'a pas fait d'erreur depuis qu'il a tourné en tant que milieu ne fait quasiment que pointer et avec succès pour l'instant même s'il s'expose aux tirs de philippe suchot ça ne passe pas c'est vrai qu'elle est bien tiré mais le terrain n'a pas très bien répondu il faut vraiment taper dans la tête c'est ça en frappant bien trois fois les champions du monde aurait pu terminer il a failli éclater les deux des tunisiens en tout cas une belle frappe pour philippe suchot quand même pour un peu il restait avec trois points et boule à boule à bonhomme une au milieu tunisien une au pointeur des champions du monde c'est repris très joli point de calais de la cale et à david de tirer il faut pas oublier qu'il joue très souvent milieu voire tireur 2 points de plus pour les champions du monde qui se rapproche d'une éventuelle victoire ils n'en sont plus qu'à deux points avec ce score porté maintenant un 11 à 8 pour le dantec quintet et suchot encore une boule moyenne et c'est meilleur pourtant avec l'équipe il a de la place à manger jusqu'à présent par une boule de leur terre à fait un filet de faire pointer une nouvelle fois david qui sent qu'il n'y arrive pas les pensées vont tirer pour détruire attendre que les tunisiens perdent à leur tour des boules c'est bien réfléchi sur de philippe tappes sur ses 14 dernières tentatives au tir philippe quintet on a passé 13 il en a justement qu'une il y a trois semaines qui aurait pu être importante ça continue pour philippe quintet ça continue de frapper là sans problème le boule Les Français sont bien, là, s'il frappe trois fois. Ah, pas droit. Juste pas droit. C'est pas possible, hein. Il tire aussi mal. Oh, il tire aussi mal, ça me prend la tête. Il tire aussi mal. Il faut bien pointer, hein. Ouais, je vais essayer. Allez, David. Allez, c'est de bien y aller. Ouais, David, c'est le choix, même s'il ne voulait pas. David doit aller pointer. Allez, je vais le gagner. Juste pas dans le monde. Bravo. Là, c'est bien pointé par David de Dantet. Ah, il le fallait. Allez, grande. Tout peut arriver. Il peut même avoir un contre. Allez, mal. Je vais vous dire. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit frapper. C'est fait, mais il éclate les deux boules. Très bien tiré. Il l'a prise à peine de côté. On est malheureux, fils. On va tirer. Bien sûr. Et le point qui reste à terre, la boule noire, est française et championne du monde. Elle vaut deux, fils, hein. Un mal, me fait plaisir. Allez, c'est parti. Boule de 11 à 10 s'il frappe. Et non. Une boule de 11 à 10 qui se transforme probablement en boule de 12 à 8. Pour l'instant par terre. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et voilà. Il suffit d'ajouter maintenant 12 à 8 par terre. Effectivement, le jeu est large. Étonnant, le jeu qu'ont joué les Simisiens. C'est vrai que la première fois, il pouvait tirer parce qu'il défendait deux points. Mais là, il pouvait pointer, surtout que les Français ne tiraient pas bien et qu'il fallait un carreau à Philippe pour finir. Alors que là, vraiment, c'est du gâteau. Et Philippe Souchaud vient mettre le 13e point à terre pour l'équipe de France championne du monde qui remporte donc cette demi-finale aux dépens de la Tunisie sur le score de 13 à 8.